Salut à tous, c'est Nico, bienvenue dans le 188ème épisode. Et aujourd'hui, c'est la dernière vidéo consacrée à la méthode Google de Jeff Jarvis. Je vous ai fait plus d'une vingtaine de vidéos maintenant pour vous présenter chacun des chapitres en détail avec une présentation PowerPoint qui va avec. Donc je vais vous donner le lien pour télécharger la présentation PowerPoint. J'ai décidé pour le dernier chapitre et la conclusion de ne pas faire de PowerPoint, mais simplement de vous dire à l'oral mon ressenti sur ce bouquin. Alors déjà, le dernier chapitre que je ne vais pas trop résumer, c'est les exceptions. Ce sont les exceptions. En gros, c'est deux exemples sur lesquels la méthode Google ne peut pas s'appliquer. Donc il a essayé de l'appliquer, il en a parlé sur son blog. Et avec ses lecteurs, il en est venu à la conclusion que dans certains cas, dans de rares cas, c'était impossible d'appliquer les différentes lois de la méthode Google. Et par exemple, c'est le cas pour les agences de relations publiques ou les avocats. En gros, ce sont les entreprises qui ne font pas valoir leur propre voix, mais qui vont parler, qui vont s'exprimer au nom d'autres personnes. Et en gros, avec elles, la transparence est impossible, puisqu'elles doivent faire triompher le point de vue d'une personne qui les ont payées. Et le second exemple sur lequel la méthode Google ne s'applique pas, mais alors pas du tout, c'est Apple, puisque Apple, c'est l'entreprise qui est un petit peu anti-Google, qui est avec de fortes restrictions sur les logiciels, des ordinateurs avec des prix vraiment exorbitants. En gros, là, c'est complètement l'opposé, mais pourtant, ça réussit, ça marche quand même. Donc ça veut dire que la méthode Google, ce n'est pas la seule méthode qui réussit dans ces nouvelles technologies, et ce n'est pas la seule manière de faire pour réussir dans ce domaine-là. Et à la fin de ce chapitre-là, il arrive quand même à la conclusion que, que ce soit Apple ou Google, Google, ces entreprises qui réussissent ont quand même un point commun, et ce point-là, c'est vraiment la méthode, la clé pour réussir aujourd'hui. Donc je vous laisse découvrir ça dans ce dernier chapitre. Ensuite, en conclusion, il aborde le futur, en fait, avec une conclusion qu'il a intitulée Génération G, pour Génération Google. En gros, il parle de ma génération, de ceux qui ont grandi avec Google, avec toute l'information disponible à portée de doigt, en moins d'une seconde, et quel changement cela va apporter pour l'avenir, voir comment est-ce que cette génération-là va changer les manières de faire, les relations entre les entreprises et leurs clients, entre les gouvernements et les citoyens, etc. Donc là, c'est plus une réflexion, c'est une conclusion assez longue, avec une réflexion, avec plus une pensée plus personnelle de l'auteur, sur les changements que Google a apportés à l'humanité. C'est assez idéaliste, j'ai trouvé, mais c'est quand même sympa à lire, et puis ça fait un bon sujet de conclusion pour ce bouquin. Donc bien sûr, à la fin, il nous invite de continuer à le lire sur son blog, Buzz Machine, et puis on a un petit mot de l'éditeur français, donc la traduction est bien faite, on a un petit mot de l'éditeur français, avec des liens pour aller lire deux études sur Google, pourquoi est-ce que Google réussit, quels sont les principaux facteurs clés de ce succès, et pourquoi Google n'est pas invincible. Donc je vais vous donner tous ces liens-là dans les ressources de cette vidéo, encore une fois. Et donc c'est vraiment un bon bouquin, moi j'ai vraiment passé du bon temps à lire ce livre. Comme d'habitude, un bouquin que j'aime bien, j'aime bien ne pas en perdre une miette, donc c'est pour ça que j'ai pris mon temps, j'ai lu calmement, être posé, surtout qu'en même temps il fallait que je fasse les vidéos pour vous présenter tout ça. Donc pour rappel, c'est un bouquin qui est divisé en deux parties, la première partie c'est une partie théorique dans laquelle il prend une photo de Google et essaye de décortiquer tout le fonctionnement pour en extraire des lois ensuite applicables dans d'autres domaines. Donc ça c'est la première partie. J'ai trouvé ça vraiment très intéressant, parce que justement il arrivait à extraire comme ça une synthèse de toutes les bonnes pratiques du web actuel, de toutes les choses qui faisaient qu'un service réussissait ou non. Donc ça c'est sympa, ça faisait une bonne synthèse, une bonne liste des facteurs importants de réussite d'une entreprise. Donc bien sûr j'ai pas découvert grand chose, puisque moi je m'intéresse quand même assez à Google et puis aux nouvelles technologies, donc j'ai pas vraiment découvert de choses dans cette première partie. Mais c'est une bonne synthèse, c'est vraiment une bonne synthèse de toutes ces pratiques-là. Et on sait que si à un moment donné on cherche une liste des bonnes pratiques, de ce qu'on doit mettre en œuvre pour son entreprise, on va la trouver dans cette première partie-là, avec vraiment un condensé de bonnes choses. Ensuite la seconde partie, c'est la partie du bouquin, dans laquelle il reprend ses différentes lois de cette méthode Google et essaye de les appliquer dans d'autres domaines que le web. Et là donc il y avait un peu de tout, il y avait des chapitres qui m'ont vraiment très intéressé, comme par exemple l'éducation, et d'autres que j'ai trouvé un peu moins intéressants, comme le journalisme et la presse. Donc là je pense que ça dépendra des goûts de chacun, de savoir un peu dans quelle situation on est conditionné, sur les choses qui nous intéressent ou non. Mais là chacun en fait piochera pour trouver les bonnes choses, les bons exemples. Et ce que j'ai bien aimé quand même, c'est que c'était facile à lire partout dans ces deux parties du bouquin. Ce n'est pas uniquement théorique et pratique, il y avait à chaque fois des exemples, des illustrations, des échanges qu'il a pu avoir avec d'autres blogueurs, des spécialistes dans chacun des domaines. Donc ça c'est vraiment sympa, puisque ça se lit très facilement, et c'est à chaque fois intéressant. Donc c'est bien sûr beaucoup plus complet que ce que vous trouverez dans mes vidéos, même si j'ai fait maintenant une vingtaine de vidéos, c'est quand même dans le livre beaucoup plus complet, mieux expliqué, et beaucoup moins direct que dans mes présentations PowerPoint. Alors ça c'est pour le bon côté, donc bien sûr j'ai relevé des petites améliorations, des petites choses que j'aurais bien voulu trouver. C'est par exemple un chapitre, enfin un paragraphe ou un chapitre sur la naissance de Google, et comment en fait Google est parti d'un simple projet universitaire, et on est arrivé là. On se dit bien que ça, ça ne s'est pas fait en un jour. Entre les deux, il y a eu beaucoup de décisions qui ont dû être prises, des décisions importantes, et qui ont impacté vraiment la vie de l'entreprise. Et j'aurais bien voulu avoir plus d'informations sur cette étape de la vie de Google, pas juste un instantané de la situation actuelle en disant que Google, ils ont réussi parce qu'ils sont comme ça. Avant d'être comme ça, ils étaient tout petits, et ils ont su grandir, et c'est ça qui m'aurait intéressé de retrouver dans ce bouquin, c'est savoir comment justement ils ont pu grandir petit à petit pour en arriver là. La seconde chose, c'est que dans ce bouquin, on a 95% du temps une position assez idéaliste de Google. Donc Google se dit eux-mêmes comme ne voulant pas faire le mal, avec Google, don't be evil. Mais pourtant, avec la puissance qu'a Google actuellement, ils ont des responsabilités, et on a vu récemment qu'une simple décision de Google pouvait avoir un très gros impact sur d'autres entreprises, par exemple la presse belge-francophone, qui a été pendant une ou deux journées retirée du référencement, ils apparaissaient plus dans les résultats, et ils ont perdu un nombre incroyable de lecteurs sur ces deux journées-là. Il y avait encore plus récemment un Américain qui s'était fait suspendre son compte Google et qui perdait en même temps tous ses mails sur les trois dernières années, tous ses contacts, tous ses documents qu'il avait mis sur Google Docs, etc. Donc la simple suspension ou désactivation d'un compte Google pouvait avoir un rôle vraiment très très important sur nos vies. Donc ça, c'est quand même quelque chose à prendre en compte lorsqu'on parle de Google, c'est que la puissance qu'a Google maintenant, ça demande aussi de grosses responsabilités, puisque avec la qualité des outils qu'ils fournissent actuellement, de nombreuses personnes donnent toutes leurs informations personnelles en faisant confiance à Google, alors en échange, il faut quand même que Google fasse preuve de responsabilité envers toutes ces données-là. Et puis il y avait un autre exemple, c'était il y a un peu plus longtemps, j'avais lu ça sur un journal en anglais, sur un journal en ligne en anglais, c'était un magasin en ligne américain qui s'était fait là aussi suspendre des résultats à Google qui n'apparaissaient plus, puisqu'ils avaient fait du spam. En fait, ils s'étaient créés un réseau de liens pour améliorer leur référencement et apparaître dans les premières pages pour les recherches classiques de e-commerce. Et ils s'étaient fait complètement déréférencer par Google. Et du jour au lendemain, c'était des milliers de clients en moins pour cette entreprise-là qui avaient perdu un chiffre d'affaires énorme alors qu'ils avaient simplement confié leur référencement à une agence soi-disant spécialisée. Donc voilà, c'est l'impact aujourd'hui que peut avoir Google sur la vie ou sur la mort de plein d'entreprises. Donc c'est quelque chose vraiment à prendre en compte et j'aurais bien voulu avoir peut-être une réflexion un peu moins idéaliste au travers de ce bouquin. Voilà, et la dernière petite chose qui m'a fait un petit peu sourire c'est que l'auteur il en parle d'ailleurs dans son bouquin n'a pas appliqué la même loi qu'il décrit pour son livre puisque dans les différentes lois il y a tout ce qui concerne la dématérialisation et pourtant son livre existe uniquement en livre papier et pas en e-book. et la raison qu'il donne page 225 pour le choix du livre papier contrairement au e-book c'est « mais il faut bien vivre ». Alors voilà, il faut bien vivre mais il y a quand même des choix parfois à faire entre la méthode Google et une méthode plus traditionnelle qui rapporte un peu plus. Il y avait ce petit contre-pied fait à sa même méthode Google donc c'était assez marrant et c'est pour ça que je voulais vous en parler dans la conclusion. Mais il en reste que c'est vraiment un bouquin super ça faisait longtemps que je n'avais pas lu de dossier intéressant donc je vous remercie déjà pour les personnes qui ont voté il y a assez longtemps quand je leur avais demandé de lire le livre qu'ils souhaitaient que je résume donc merci d'avoir choisi celui-là c'est un bon choix. Et puis si vous avez des questions à propos de ce bouquin des suggestions, des propositions n'hésitez pas à me faire part de tout ça dans les commentaires et si vous avez besoin d'un bon bouquin qui résume tout ça foncez-y il est vraiment très bien et j'ai passé vraiment un bon moment à le lire. Donc je vous remercie si vous avez suivi toutes ces vidéos de présentation c'était un petit peu long mais c'est quand même pour vous faire part de la qualité de ce bouquin et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez salut !